Salut mes athlètes, c'est Jérène de J-Fit, on se retrouve ce matin, on va sur l'Urban Trail de Sergy, l'objectif il est simple, on va essayer de monter sur la boîte, autrement dit, on va essayer de faire un podium sur le 22 km que je connais bien, puisque c'est le même tracé que l'année dernière, voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti ! Hop, on dépose la petite bouteille d'eau, toujours bien s'hydrater avant la course, le sac avec toutes les fringues, et puis moi je vous retrouve à Sergy. Donc aujourd'hui les athlètes, la stratégie elle va être assez simple, je vous disais, et l'objectif c'est de faire podium, on va voir, en fonction des forces en présence, si ça se trouve il y aura du beau monde et ça va être compliqué, enfin bref, le but c'est de partir dans les 5, un peu comme l'année dernière, j'étais parti dans les 10 premiers, pour finalement grappiller, grappiller et finir 5ème, là le but ça va être de partir dans les 5, donc il va falloir partir assez vite, donc je vais bien m'échauffer, parce que le premier kilomètre devrait être très rapide, sachant que jusqu'au 5ème je crois c'est relativement roulant, puisqu'on est sur les quais de Loise, donc on va essayer de partir assez vite, et puis après de suivre le rythme, et puis de voir ce qu'on peut faire, en fonction de l'état de forme d'aujourd'hui, et puis des adversaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un trail c'est bien, même si on est en forme, mais qu'on a toujours des adversaires avec nous, et qu'il faut faire aussi avec ça. Donc niveau hydratation, je pars léger ou pas, un peu comme pour le trail des Lavois, que vous pouvez retrouver ici, je pars avec ma flasque de 50cl, donc dans ma ceinture compressport, je pars cette fois avec un seul gel, parce que normalement il y en a pour 1h45, 1h50 de course, un maximum, si je fais plus on peut oublier le podium, ça c'est évident. Donc voilà la stratégie va être assez simple, ne pas s'arrêter au ravito, je crois qu'il y en a 2 de mémoire, à part peut-être pour se jeter un petit verre d'eau sur la tête, parce que vu le soleil qu'il y a, il est 7h45, il fait déjà 14 degrés, donc à mon avis, à 9h au départ il va faire 16, 16-17, et ça va peut-être monter à 19-20 pendant la course, donc le but ça va être de vraiment se rafraîchir pour ne pas trop monter en température. Ça y est les athlètes, il est 8h03, on est arrivé sur place, petite ambiance tranquille, qu'on va aller récupérer le dossard. En fait, je disais que le tracé était le même que l'année dernière, mais pas du tout. Bonjour ! Le petit contrôle du sac, je n'ai rien de spécial dedans à part de la ceinture et un gel énergétique. Bonjour ! Vous êtes sur quelle distance ? Sur le 22. Oui, on va le voir, tu as l'air. Du violet. D'accord. Merci. J'ai l'air. C'est ça. Merci. Donc voilà, le dossard récupéré, 8h05, on est très, très, très en avance, on va bien pouvoir s'échauffer. Et puis, en attendant, on va aller s'échanger tranquillement, en attendant les copains. On attache le petit dossard sur la ceinture. Porte-dossard, le dossard est en papier, donc je n'ai même pas eu besoin de ma petite... J'appelle toujours ça une trouilloteuse, mais en fait, c'est une perche heureuse. Les athlètes, vu qu'on est vraiment large niveau timing, on va passer aux toilettes tranquilles, puis se poser 10 minutes au soleil, ne pas laisser chauffer avant 8h30, parce que sinon, je vais m'échauffer trop longtemps, ou alors je vais me refroidir avant le détail. Mais what the run ! Comment ça va ? Ça va Tom ? Oui, toi ? Ben ouais. Salut ! Ça va ? Ah oui ? En forme ? Tu cours comme ça ? Ben ouais ! Les athlètes, 8h27, une demi-heure avant le départ, donc on va aller se mettre en tenue, et puis on va aller s'échauffer un peu quand même. Donc voilà, on part pour l'échauffement, toujours avec la petite bouteille d'eau, que je jetterai juste avant le départ, pour bien m'hydrater jusqu'au bout. La tenue n'est pas contractuelle, puisque je partirai en rouge, aux couleurs de mécénat chirurgie cardiaque, et puis on va laisser chauffer tranquille. Donc petit footing, on fera quelques gammes, quelques accélérations, comme je vous ai montré dans cette vidéo. Et puis on rejoindra la ligne de départ, après être passé, mettre le dossard, récupérer la flasque, et puis, et puis c'est tout ma foi, on sera prêt, et changer de t-shirt. Donc vous avez pu apercevoir en début de vidéo, Sophie et Thomas de la chaîne What The Run, je vous remets en descriptif de la vidéo, ou même pas ici, allez, le lien vers leur chaîne. Là, Sophie était sur une course hier soir, non, vendredi soir, si je ne dis pas de conneries, elle enchaîne ce matin avec le 22 km, Thomas, lui, se remet, enfin, Sophie aussi, ils se remettent de leur plus de 100 bornes la semaine dernière sur la No Finish Line, donc respect, parce que, je ne l'aurais pas dit, mais auquel paysage est beau, sur cette course aujourd'hui, mais il y a quand même quelques bosses, et quelques marches, qui vont un peu piquer les gambettes. Voilà les athlètes, le footing est terminé, on va nettoyer la caméra, hop, il fait extrêmement chaud déjà, je ne sais pas combien il fait, mais il ne doit pas être loin des 20 degrés, en plein soleil, alors qu'il est 8h40, donc ce que je vais faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est de vous échauffer au maximum à l'ombre, plutôt que de subir le soleil, dès l'échauffement, parce qu'il y en aura bien assez pendant la course. Je fais mes gammes, et puis on se retrouve tranquillement pour aller au départ. Voilà, l'échauffement est terminé, alors n'ayez pas peur pendant l'échauffement, d'avoir l'air ridicule, d'exagérer les gestes, toujours en faisant attention pour ne pas vous blesser, toujours en gardant le dos bien droit, des appuis dynamiques, n'ayez pas peur d'utiliser les bras, d'exagérer un peu les gestes, pour vraiment bien, bien vous échauffer. Donc là, il est 8h46, et on va retourner tranquillement à la voiture, changer de t-shirt, récupérer le dossard, charger la flasque, et puis, normalement, je vous retrouve sur la ligne de départ. Donc les dunes d'espoir, qui sont présentes sur l'urban trail de Cergy, et qui vont amener un enfant sur ce beau parcours, vraiment bravo à vous. Ça y est les athlètes, c'est l'heure d'aller sur la ligne de départ, il est 8h51, et on est bien échauffé, les pulls sont bien montés, on a aperçu les dunes d'espoir, qui vont permettre à un enfant de faire le parcours, ça c'est vraiment cool, je pense que c'est une des prochaines étapes, en tant que youtubeur, et puis on va rejoindre le départ tranquillement. Arrête ! C'est pour ça qu'en fait... Ah ouais, tu as fait qu'il y a des yeux ! Attends, t'es prêt ? T'es prêt ? Bah écoute, ouais, il va faire chaud. Il va faire bon. Salut ! Salut ! Tu coudes ? Et on a retrouvé l'ami nickel, qui s'élance sur le... 22 ! 22 ! Je croyais que c'était sur le... C'était prêt ? Ouais. Fait chaud ? Ouais, plus ou moins on verra, ça commence la nuit. Un peu lourd ! Un peu lourd ? Merci ! Merci ! Tout va bien pour le moment, c'est normal, on est parti depuis 200 mètres. Plume d'espoir au taquet ! Bravo à vous ! Et donc ça y est, on est déjà en forêt, sur les petits sentiers, après 700 mètres de course. Toujours sixième, tout va bien. Donc comme prévu, le départ est rapide, 350 sur le premier kilomètre, il en reste 21. On est toujours sixième, on va essayer d'aller... d'aller accrocher devant, pour pas... pour pas se faire décrocher trop rapidement. On est allé sur les clés de l'Oise, très sympa. En cinquième position, on est le quatrième, il est loin d'avant déjà, il y a 40 mètres, on va voir ce qu'on peut faire, on va attendre les premières bosses, voir comment tout ça se comporte. Et puis, comme prévu, c'est chaud. Allez, première bosse qui pique un peu, après, 2,8 kilomètres. On est plutôt pas mal. Un urban trail, c'est ça. C'est des marches. Des marches en voiture, en voilà. j'ai perdu une place dans les premières marches. je suis sixième. Les quatre premiers se sont bien détachés. Bon, la mission du jour va être compliquée, parce qu'il y a du niveau dehors. Mais vous me connaissez, on va rien lâcher. Allez, encore un petit pétard. Quatre kilomètres de course, on est sixième, on est tranquille, on est bien. les cinq morts, les amis. On est toujours sixième avec le septième qui est juste sur les talons. Dites-moi en commentaire si il est long. On continue. On continue. On est bien. Donc là, les amis, je suis avec un petit groupe de six. Le sixième est là. On est pas mal. On va aller chasser le quatrième et puis voir ce que ça peut donner après. mais ça fait du bien d'être dans un groupe et de ne pas être tout seul. Donc ça descend sévère. Vous entendez, ça tape. On essaye de taper au minimum, mais sur une course de 22 bornes, on peut se permettre de casser des fibres. Encore une belle bosse. Dans le petit village très mignon. Sept kilomètres, les amis. Ça pique. Donc là, on est 3 à 7 détachés du groupe et on revient gentiment sur le quatrième en jaune plus loin. Donc là, les amis, bonne erreur de balisage comme ça arrive souvent sur ce Turban Trail, malheureusement. Donc on fait demi-tour. On a tourné alors qu'il fallait aller en face et en plus, on se fait engueuler par les bénévoles parce qu'on se trompe de chemin. Donc les cartes sont redistribuées. on est avec la tête de course. On aurait aimé revenir à la loyale, mais bon. Donc après un petit détour de 300 mètres, on a fait marche-arriver. J'étais quatrième et je me retrouve huitième, bien évidemment. et là, on a la première féminine qui est en voie du pâté. Du coup, il nous reste un peu plus de 12 bornes de course. Et voilà, les petits singles du bois de Sergé. Ça, c'est cool. En plus, ça descend. Malheureusement, on est toujours huitième. Merci le balisage. Encore un beau petit single. Très sympa. Je suis repassé en sixième place, je crois. Ça me fait chier de... Sachant que juste avant qu'on se trempe de chemin, j'avais tapé une accélération pour reprendre la quatrième place. Et là, on va marcher parce que ça grimpe. Ça va derrière ? Oui. Celle-là, elle pique un peu. All the lines All the waves Ribbons of air Toujours repartir de pied du sixième avec une grosse ambiance sur ce trail. Merci. Vous avez vu ? Grosse ambiance sur le... sur l'UTCP. On retourne en forêt après un petit passage sur le bitume entre deux forêts. Je suis 6 ou 7ième, je ne sais plus, avec mes compagnons de route. Toujours les mêmes. Ça va. On est plutôt bien. On va voir pour accélérer un peu sur la fin, quand même. les amis, j'ai tenté de profiter du ravito pour fausser compagnie à mes compatriotes. Donc là, je dois être cinquième et il reste 6,5 km. On y est presque. Quand vous doublez quelqu'un, assurez-vous de mettre un rythme et de réussir à le tenir au moins une voire deux minutes parce que si vous lui prenez 20 mètres et que vous le gardez dans vos dans vos pieds, ça ne sert à rien du tout. Donc on est sur les quais de l'Oise. Finalement, c'est au retour qu'on y passe. Ils ont inversé le tracé, ce qui est très sympa. Plein de surprise, du coup. Et là, il reste 5 bornes pour rallier l'arrivée puis 6e. Le podium, c'est mort, je pense. Devant, c'est très loin. On va s'assurer de ne pas se faire reprendre. On va voir ce que ça donne. Après, on récupère les coureurs du 11 km qui en terminent aussi. Allez, courage ! Ça, c'est cool, ça motive parce que sur le 22, je suis 6e, trop loin du 5e et une marche confortable sur le 7e mais il ne faut pas faiblir. Mon compagnon d'échappel qui m'a repris à quelques kilomètres de l'arrivée et là, on a encore une fois l'idée d'une d'espoir. Bravo, bravo, bravo ! Merci, chirurgie cardiaque ! Merci. Et ouais, on ne court pas que pour notre gueule. Il reste moins de 2 km les athlètes et ça commence à piquer. Il y a mon... Celui que j'avais lâché au ravito qui m'a gentiment repris qu'on a profité parce que je flânais un peu. Je filmais, je parlais et bim, il est parti. On va voir si on peut le rattraper mais je n'y crois pas trop. Et une belle petite bosse pour finir pour le dernier kilomètre. On nous prévoit une belle petite bosse pour retraverser l'Oise et revenir du bon côté de l'Oise pour l'arrivée. Voilà, on a quelques centaines de mètres de l'arrivée. J'ai perdu ma... ma 7ème place. Donc si je compte bien, je suis 8ème. On va encore une bosse avant d'arriver. Punaise. Les jambes vont bien mais la tête, c'est pas ouf. C'est pas trop ça. Là, il y a mon Fredo. Fredo, organisateur des 6 heures de trail de Sergi. Enfin, septembre, début octobre. Venez nombreux. Et voilà, on arrive dans le stade avec tous les coureurs du 11 qui en finissent devant moi. Un petit tour de piste et ce sera fini. Ça, c'est cool. Une arrivée dans un stade, c'est toujours très sympa. On a l'impression de faire sa source de fractionner. J'ai la première féminine qui est juste là que je vais accompagner. sur les derniers hectomètres. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez. Vous voyez, moins d'une 45 pour la première féminine. Ça cavale. Allez, allez, allez. Allez. Allez, j'y suis. Allez. Allez, allez, j'y suis. Allez. Allez. On fait notre séance de fractionner du week-end du dimanche matin. Putain, ça pique. Allez, 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 allez. Allez, 50 mètres. Allez. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Une 40, un peu moins d'une 43 pour 22,9 bord. C'est 4,29 du kilomètre. On n'a pas chômé, ma foi. J'avoue qu'à la fin, je suis peut-être parti un peu trop tôt. Je suis parti au 15, septième au Radito. Et là, finalement, après, je suis arrivé sur les quais de Loise. C'est un passage qui est très long. D'habitude, il est au départ, mais là, il était à l'arrivée. Je me suis un peu endormi. En plus, on rattrapait les coureurs du 11 kilomètre. Donc, l'allure était beaucoup plus lente. Voilà, j'ai filmé un peu. J'ai pas coté. Donc, bon. J'ai vu le sixième revenir, puis le septième. Donc, au final, je dois finir huitième. Ce qui est très bien, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, il n'y avait pas la tête, même s'il y avait les jambes. En revanche, peut-être... Moi, je vais me changer. Parce que j'ai un peu froid. Et puis, je débriefe juste après. Donc, les athlètes, voilà. Je suis changé. Je suis au chaud. J'ai mis mes belles crocs pour aérer les pieds. La ceinture. Et puis, on va aller se ravitailler un peu, récupérer le t-shirt de finisher. Et puis, encourager les copains qui vont en terminer. Le petit ravito de l'arrivée. Les fraises. Les bons gâtons de sa maison, j'ai l'impression. Des pâtes, des gâtes, des cakes. C'est toi qui as fait tous les gâtons ? Non, je ne peux plus l'art. Mais ce qui a été fait par des gens de l'assaut. Bravo. Les presses cultivées dans nos jardins depuis maintenant. Bravo. Je couperai le montage. Donc, pour le ravito, on va faire ça. On va se contenter d'une bonne date. Même s'il y avait des bons gâteaux faits maison, je n'ai pas envie de me péter le bil avec du sucre et du bras. Un petit peu. Bonne récup. Ça, c'est un coureur avec qui on sait. J'ai bien tiré la bourre pendant toute la course. Ça, c'est cool. C'est de pouvoir partager avec des gens qu'on ne connaît absolument pas. Voilà, les athlètes. Ma foi, ce trail est bien sympa, bien casse-pâtes. 22 bornes, 300 mètres de D+, des marches, des bosses en forêt sur le bitume. Un peu de tout, super varié. Comme prévu, je suis parti vite. Je suis parti dans les 5-6 premiers. On fait le premier kilomètre en 3,50, si je ne dis pas de conneries. Et puis, après, je me fais reprendre par le 6e, le 7e, le 8e. On est un bon groupe. On reste ensemble. Et puis, après, il y a cette erreur de balisage qui fait un peu chier. Mais au final, ça va parce qu'on était tous dans le même sac. Donc, voilà, 8e place. Oui, 8e, 7e ou 8e. Non, 8e, je crois. Un peu déçu, forcément, parce que j'avais annoncé un objectif bien plus optimiste. Un objectif podium. Mais voilà, il y a l'effet de course aussi. Il y a le fait qu'il n'y avait pas forcément la tête aujourd'hui, même si les jambes étaient là. Donc, voilà, c'est de bonne augure, en tout cas, pour le marathon de camp dans 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, moi, là, je vais passer à acheter un petit cadeau pour la fête de maman, quand même, parce qu'on est le 26 mai. Et c'est la fête des mères. Alors, en retard, parce que cette vidéo ne sortira pas le 26 mai. Une joyeuse fête à toutes les mamans. Et surtout, à la mienne. A très vite, les athlètes. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada